Ce chiffre, on pouvait s'y attendre. Je pense qu'il n'a surpris personne. La situation est de plus en plus inquiétante. Et personne ne sait comment arrêter cela, car il est clair que les mesures qui ont été prises n'ont servi à rien ou peut-être juste à empirer les choses. C'est la conséquence de la politique de ce gouvernement et de la politique de l'Union européenne. Une politique de privatisation, d'externalisation des services publics. Une politique où tout le poids de la crise retombe sur ceux qui ont le moins. C'est terrible, terrible. J'en fais partie. Cela fait trois ans que je suis au chômage et je ne trouve rien. Mon quotidien, grâce à mon chien, les jours passent un peu plus vite. En ce moment, je vais le promener dans le parc du Retiro, qui est très beau. À part ça, pas grand-chose, un peu de lecture.